Je vais vous parler aujourd'hui du dernier ouvrage d'Emmanuel Ruben qui s'appelle L'archipel de l'écriture, un ouvrage publié aux éditions Le Robert dans cette très belle collection qui est la collection Secrets d'écriture. Cette collection je l'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé à l'occasion de la sortie de l'ouvrage d'Alain Mamoncou qui s'appelle L'être à un jeune romancier sénégalais. C'est la possibilité à travers des témoignages d'écrivains de découvrir des parcours de vie, des parcours d'écriture. Et c'est très intéressant dans la mesure où on se rend compte que des influences extérieures, des influences parfois familiales, en tout cas des références littéraires peuvent orienter d'une certaine manière des parcours d'écriture. Et ici c'est une manière aussi de faire un point sur une œuvre. C'est-à-dire que Emmanuel Ruben a écrit pendant ses douze dernières années douze romans. C'est une manière pour lui, il le dit dans cet ouvrage, assez vitale de tracer une ligne directrice. Et je trouve davantage dans cet ouvrage que dans l'ouvrage d'Alain Mamoncou une ligne directrice entre l'enfant qu'il a été, un enfant qui écrivait déjà, et l'écrivain qu'il est devenu. On a plein d'extraits dans cet ouvrage de romans qu'il écrivait quand il était plus petit. En tout cas, déjà d'habitude, il écrivait toujours avec des cartes à côté. Et Emmanuel Ruben, c'est un géographe de formation, qui est passé par la prépa, qui est passé par l'ENS, avec un mémoire de géographie. Et on se rend compte dans cet ouvrage à quel point la géographie et la littérature sont liées. À quel point son écriture, c'est une écriture qui est physique, qui est ancrée spatialement, qui est ancrée géographiquement, et qui va effacer petit à petit cette frontière entre la réalité et la fiction. Et cet enfant qui écrivait avait créé un pays imaginaire qui s'appelait Al-Azantari. Et jusqu'à dessiner des cartes de ce pays, jusqu'à imaginer des protagonistes qui évoluaient, qui passaient de frontière en frontière dans cet univers, dans ce qu'il appelle son archipel imaginaire. Et cet enfant-là, et ce projet zintarien, comme il l'appelle, en réalité n'a pas cessé. Et c'est le fil conducteur de toutes ces œuvres, de tous ces romans qu'il a pu écrire, et en tout cas des habitudes qui ont été prises dès l'enfance, et qui se retrouvent dans des pratiques d'écrivains aujourd'hui. Et je vais finir cette présentation en lisant un de mes passages préférés, qui est en quatrième de couverture. Tous les enfants inventent des patries imaginaires. Tous les enfants créent un monde à leur mesure. Et pourtant, tous les enfants ne deviennent pas écrivains. Il faut avoir vécu la perte de ce pays d'enfance comme un véritable exil pour devenir écrivain. Il faut avoir cru de toutes ses forces dans l'existence de ce pays, pour placer plus tard tous ses espoirs dans les artifices de la création littéraire. Tout écrivain est un être en exil. Réfugié de l'enfer ou chassé du paradis, fut-il un archipel imaginaire ? On va avoir dans cet ouvrage, cette construction, la construction de cet archipel d'écriture, de cet archipel imaginaire, en tout cas la construction de ces romans, et surtout de cette source d'écriture, ses motivations, ses conseils, comme un guide qui se transforme en réalité en un pamphlet sur la littérature, sur le roman, et ce lien très spécial entre la géographie et la littérature. Je vous conseille vraiment le dernier ouvrage d'Emmanuel Ruben, qui s'appelle L'archipel de l'écriture, hausse d'édition Le Robert, dans cette si belle collection, qui est la collection Secrets d'écriture.